Rendez-vous au mondial bouquin du dimanche 15 juillet aujourd'hui c'est la finale c'est donc notre dernier rendez-vous alors on va faire un petit rendez-vous au best-of ou florilège si on veut parler français donc au cours de ce mondial bouquin nous avons eu des extraits de ce recueil l'amérique centrale raconte où il y avait des textes de Carla Pravisani de Costa Rica et de Justo Haruio de Panama nous avons lu la mort de Tussitala de Nakajima Atsushi dans un auteur japonais nous avons lu aussi un extrait des racontes arctiques de Yann Ryl le danois la passion secrète de Fjordur toujours dans le nord de l'Europe nous avions lu un extrait de l'embellie de l'islandaise Aoudur Ava Olaf Dottir la carte des Mendelssohn c'était le livre de Diane Meur l'auteur bruxelloise Ken Sarouiwa c'est l'auteur nigérien qui avait écrit Sosa Boy Petit Militaire ensuite nous avions un roman noir du Mexique de Guillermo Arreaga doux parfum de mort le brésilien Jorge Amado avec cacao le pays haute le russe Tostoyevski avec le joueur le chasseur d'histoire hérigüéen Eduardo Galeano notamment plusieurs textes sur le football chronique d'une mort annoncée du colombien Gabriel Garcia Marquez c'est arrivé à la colombie en huitième de finale le célèbre Don Quirote de l'espagnol Miguel de Cervantes nous avions aussi Austerlitz de l'allemand W.J. Sebald les fictions de l'argentin Jorge Luis Borges l'auteur coréen Yi Mouniol avec une nouvelle qui s'appelle notre héros défiguré l'angleterre avec Jonathan Coe et bienvenue au club il nous reste Fernando Pessoa le portugais de Lisboeth avec le livre de l'intranquillité voilà la plupart des livres que nous avons lus et bien il nous en reste il nous en reste deux allez il en reste trois même s'il en reste deux pays donc pour la Croatie finaliste nous sommes toujours avec Milenko Jargovic et Volga Volga nous allons lire un nouvel extrait c'est alors peu avant le Maghrib lorsque le ciel à l'ouest devient pourpre que les chevaux sont apparus ils étaient d'abord dix puis vingt puis cent et deux cents un alzan était à leur tête sa longue crinière lui fouettait les yeux et donnait de loin l'impression d'être en feu tellement elle était d'un roue juif les autres deux cents le suivaient partout il changeait souvent de direction et il lui emboîtait le pas sans broncher l'alzan semblait déambuler sans but comme perdu il n'en était rien c'était sa façon de s'affirmer comme leader après Ludvilla et Ishak ont dit que leur première impression avait été que ces chevaux n'étaient qu'un mirage n'est de la peur de la souffrance et du froid moi cette idée ne m'avait même pas traversé l'esprit je n'ai pas besoin d'embellir quoi que ce soit je me beurre en raconter ce qui s'est passé les chevaux ont tourné deux fois autour de nous à distance puis l'alzan s'est arrêté tandis que les autres ont continué à tourner chacun pour soi s'approchant peu à peu de nous voici pour cette nouvelle lecture de Volga Volga de Milenko Jargovic et pour la France nous avons retenu pour cette finale un extrait du livre d'Emmanuel Carrère il est avantageux d'avoir où aller d'Emmanuel Carrère qui a écrit beaucoup de textes sur la Russie un extrait justement qui parle de l'Esprit du Sauveur construite en 30 ans par les Tsars pour célébrer leur victoire sur Napoléon démoli en trois mois par Staline et reconstruite en trois ans par Poutine à l'identique nous nous retrouvons avec une soixantaine de futurs décorés plus leur famille et leurs amis tout ce monde en robe et costume du dimanche affreusement mal coupé cravate s'élargissant et s'arrêtant au dessus du nombril coupe rose et cheveux brillantinés l'union soviétique dans toute sa splendeur on nous installe avec beaucoup d'égard nous pensons que l'affaire sera vite pliée ensuite on va dîner mais nous découvrons avec horreur sur le programme que cette fantasia chez les ploucs est prévue pour durer 4 heures impossible de repartir le traquenard coincé pour coincé nous nous préparons à prendre notre mal en patience en nous disant que ce genre de tribulation Emmanuel et moi en avons vécu pas mal ensemble cela scelle les amitiés longue attente puis discours, musique, aplédissement nourri les récipiendaires se succèdent sur l'estrade, on salue leurs accomplissements il y a des militaires, des professeurs, des bureaucrates mais aussi bien des responsables de cantine et même des collégiens méritants tout cela entre lardé de petits balais dansés par les enfants des écoles de chansons sentimentales ou patriotiques interprétées par des artistes amateurs et là cela vient doucement sans crier gare je ricanais sous cap pour tremper l'ennui et je m'aperçois que je suis ému de plus en plus ému voici pour ce texte d'Emmanuel Carrère et puis un petit bonus pour ce jour de finale d'un texte d'un auteur qui s'appelle Leroux vous allez savoir pourquoi Gaston Leroux donc le fameux auteur de Holtabille qui dans l'agonie de la Russie Blanche écrivait les lignes suivantes en janvier 1906 à Moscou l'ordre règne à Moscou Moscou 2 janvier 9h du matin dans le quartier de Presnia les derniers révolutionnaires qui luttaient encore se sont rendus ce matin excusez-moi ceux qui ont juré de mourir quand même finissent d'une lutte désespérée au delà du jardin zoologique je reviens de visiter le quartier Presnia qui n'est qu'un amas de décombres fumantes les obus et les mitrailles ont par contre des détruits quantités de maison pour la voie publique de cadavres réunis par groupes sur les telles on a jeté des poils et des bâches engherbées par les soldats debout autour du grand feu de chaque quartier car il fait 20 degrés de foie autour des visites les maisons encore déguides restent un papo blanc demandant à être épargné par le calme j'ai été fou des trois fois s'il foutait le monde malheureusement il porte une arme je sens que le mot de couvre n'est à la vie que rentre dans les tribunes il possède bien l'adhésion du monde que je termine la force tragique c'est rouge et c'est le droit de la révolution il n'est impossible de vous rapporter l'expérience voilà merci de votre attention pour ce final du mandat de bouquin et merci